Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le système provoqué par la personne toxique, la personne perverse, les cas auxquels je pense renvoient vraiment à de la perversion narcissique, dans le vrai sens du terme, il y a donc la victime harcelée, directement ou indirectement, c'est-à-dire qu'elle peut s'en rendre compte au quotidien par des paroles pénibles à répétition, ou elle peut ne s'en rendre compte qu'en partie, c'est-à-dire qu'elle peut être harcelée derrière son dos, si vous voulez. Il y a des choses qui vont rejaillir, évidemment, par exemple des paroles qui vont échapper au pervers ou à la perverse envers cette victime, mais ça ne sera pas forcément constant, ça va être très ponctuel et à peine visible, tellement le pervers ou la perverse sera hypocrite. Elle ne va pas oser attaquer la victime de front pour différentes raisons, en raison peut-être de la personnalité de la victime, de celle qu'elle perçoit, ou d'autres causes liées au contexte, par exemple. Donc, ce harcelé sentira qu'il y a un malaise, il ne sentira pas bien, mais il ne parviendra pas à identifier, en fait, comment dire, l'origine de ce malaise. Il verra qu'avec un tel ou une telle, il se passe quelque chose, ça ne va pas. Cette personne lui renvoie des phrases négatives, des mêles pénibles, ponctuelles, mais ce n'est pas constant, c'est-à-dire que la personne harceleuse peut être absolument charmante, se diriger vers elle avec un grand sourire, comme si tout allait bien. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on parle souvent du harcèlement à la base d'activités pénibles et répétitives qui sont tangibles, et on n'en parle pas assez du harcèlement plus hypocrite, plus insidieux. Par contre, c'est comme un iceberg. Voilà, on prend cette image, elle est un peu banale, je sais, mais il y a la partie qui émerge de l'iceberg et la partie qui est immergée. Eh bien, c'est ça, le cas auquel je fais l'allusion, c'est celui-là. On voit bien qu'il y a quelque chose, on voit l'iceberg, sa partie qui émerge, et toute la partie qu'on ne voit pas, c'est le harcèlement souterrain. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et la victime, si elle est en entreprise, va par exemple prendre rendez-vous avec la médecine du travail, avec l'AIST maintenant, comme ça s'appelle maintenant, par exemple pour signaler un problème ou pour ne pas le signaler, parce qu'elle peut être hésitante, ne pas le faire, se dire non, c'est moi qui imagine, c'est peut-être moi qui dois me remettre en cause, etc. Et donc, le pervers qui agit comme ça pour différentes raisons, en raison de la personnalité de la victime, et ou en raison du contexte, va par contre, de façon un peu souterraine pour la victime, et pas pour les autres, faire un travail de sape auprès de l'entourage de cette victime, que ce soit l'entourage amical ou professionnel, ou familial même. Et elle va dire à ces personnes que vous êtes une personne mauvaise, que vous êtes harceleur, je ne sais pas, vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas bien, à des gens qui sont soit des oreilles naïves, qui ne connaissent pas vraiment le sujet, qui ne connaissent pas le sujet, mais qui ne sont pas forcément, comment dire, qui ne sont pas forcément méchants, mais qui ne connaissent pas la question. Beaucoup de gens ricannent quand on parle de ça, alors que c'est une réalité, c'est ça que je voudrais vraiment vous faire comprendre grâce à ces vidéos. Et il y a aussi, elle va s'adresser à d'autres pervers narcissiques, parce que parfois il y en a d'autres dans l'environnement. Et là, elle va trouver, cette personne perverse, une oreille plus attentive, plus concernée finalement. Et parce que les pervers, bon, ils ne s'aiment pas forcément entre eux, forcément, ils essaient de se supplanter mutuellement. Mais quand il s'agit de harceler quelqu'un, quelqu'un ou une victime, qu'ils ont tenté parfois de harceler eux-mêmes, eh bien, ils vont se mettre en meute pour chasser, en quelque sorte. Et il y a une troisième personne, je dirais, un troisième type de personne, en plus, qui va être cible, c'est un appui au harcèlement, qu'on pense trouver chez cette personne. Pourquoi ? Pas parce qu'elle est forcément méchante, ni spécialement gentille d'ailleurs, ça peut être quelqu'un d'assez neutre, parce qu'on va s'appuyer sur elle, parce qu'elle détient en partie peut-être une autorité dans la structure familiale, associative, structure au travail, structure, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, dans tous les contextes. Et cette personne va être un appui au harcèlement, mais elle va finir d'ailleurs par perdre le fil des choses. Ils vont lui brouiller l'esprit à cette personne, elle ne saura plus où elle en est. À un moment donné, elle croira le pervers, à un autre moment, elle dira, mais non, ça ne tient pas debout. Elle sera perpétuellement entre deux chaises, elle n'arrivera pas à se faire une idée, puisque le pervers ou la perverse va faire en sorte de brouiller les pistes, de brouiller le cerveau, voilà, de brouiller le cerveau de cette personne. Donc, il y a ces trois catégories principales, il y en a peut-être d'autres. Et la personne appuie au harcèlement, je dirais, contrairement aux deux autres, l'oreille naïve, l'oreille PN, auxquelles les pervers vont avoir recours, elle va être également perturbée, elle sera harcelée plus que les deux autres catégories, celle-là. Elle va être harcelée, elle va subir ce harcèlement, elle ne va pas comprendre, elle va être perturbée, elle sera plus perturbée, d'une certaine manière, que la victime harcelée indirectement, puisque la victime harcelée indirectement, il y a une partie des informations qui va lui échapper. Elle verra qu'il y a un contexte un peu bizarre, mais elle ne pourra pas avec certitude dire qu'il se passe quelque chose, alors que la victime appuie au harcèlement, sera finalement la plus harcelée et peut-être la plus mal à l'aise, à un moment donné du moins. Enfin, quoi que ne pas savoir ce qui se passe, ne pas savoir si on est harcelé, on se sent mal, on ne sait pas ce qui se passe, ce n'est pas agréable non plus. Voilà. Voilà ce qu'il y a derrière, un petit peu, comment ça peut se passer. Après, j'essaierai de vous expliquer comment ça peut se passer géographiquement, en quelque sorte, parce que je l'ai vécu à de nombreuses reprises, vous me connaissez. Forcément, comme vous me voyez, regardez-moi, vous voyez bien qu'il y a une certaine sensibilité, une certaine capacité minimale, au moins, de réflexion, et que je suis une victime tout à fait possible, probable. Regardez-moi déjà, même physiquement, je n'ai pas le style de personne très classique. Je suis très classique, j'ai une façon de l'habiller très classique, j'ai un visage plutôt sérieux, une façon d'exprimer très sérieuse, académique, diront certains, mais je suis déjà hors norme dans ma façon d'être par rapport à mon âge, par rapport à mon sexe. Donc, originalité, sensibilité, intelligence moyenne, ça va attirer directement la personne perverse ou le pervers ou la perverse. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce que j'ai pu observer. Je compléterai peut-être cette vidéo quand d'autres idées me seront venues. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.